Merci, M. le Président. Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui en tant que maure-reine du projet de loi S-252, la loi instituant la semaine d'appréciation de la fonction du jury au Canada. Chaque année, des milliers de Canadiens et Canadiennes sont appelés à exercer la fonction de jury. La population canadienne, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral reconnaissent que la fonction de jury constitue un élément essentiel de notre système de justice et de notre démocratie. Cette reconnaissance ne se fait pas toutefois sur une base annuelle et n'est pas à refléter dans le soutien offert à cette cause par les gouvernements. Par ailleurs, ce qui est d'autant plus méconnu sont les défis relatifs au soutien en santé mentale pour les individus qui exercent ce devoir civique. Étant donné mon expérience comme jury, j'ai eu l'occasion de vous faire part, à quelques reprises en cette Chambre, des défis dont il est question. À l'échelle du Canada, d'une province ou d'un territoire à l'autre, cette méconnaissance nuit à l'avancement de la cause des jurés, une fonction de notre système judiciaire, qui mérite d'être valorisée et célébrée justement. Mon intention avec le projet de loi S-252 est donc de créer un rendez-vous annuel à l'échelle nationale dédié à la promotion et à la sensibilisation de tous quant aux enjeux touchant les jurés et anciens jurés. Afin de rendre honneur à ces citoyens et de leur témoigner ma gratitude, j'ai déposé lors de la dernière session une motion visant à demander au gouvernement de désigner la deuxième semaine du mois de mai à chaque année comme la semaine d'appréciation du jury au Canada. Cette motion a été adoptée par le Sénat le 12 mai dernier. J'aimerais particulièrement remercier mes collègues, les sénateurs Boisvenu et Dalfon, qui offrent un appui soutenu à la cause du bien-être des jurés depuis déjà plusieurs années. Mention spéciale également pour le sénateur Kutcher, qui se préoccupe également du bien-être des jurés et qui est intervenu en Chambre à ce sujet. Au nom du gouvernement et du ministre de la Justice, le sénateur Gould a également pris la parole en appui à la motion. Lors de son discours, il a souligné l'inestimable rôle des personnes appelées à faire partie d'un jury et la modestie de l'adoption d'une simple motion pour leur témoigner de notre reconnaissance. Permettez-moi de citer un court passage de son discours. Même si la majorité des Canadiens comprend l'importance de la fonction de juré et considère qu'elle fait partie de sa responsabilité civique dans une démocratie libre et juste, elle ne saisit souvent pas pleinement comment cette fonction peut perturber sa vie et celle de sa famille. Je suis reconnaissante du soutien de mes collègues et de l'appui du gouvernement relativement à la désignation d'une semaine canadienne d'appréciation de la fonction de juré. Chers collègues, vous conviendrez que les enjeux qui touchent la fonction de juré méritent notre attention et celles des Canadiennes et Canadiens, et ce, au moins une fois par année. Je pense notamment à la reconnaissance de la contribution des jurés et anciens jurés au système de justice et à la démocratie, la santé mentale et le bien-être des jurés et anciens jurés, et l'accès à la justice et les enjeux de représentation et de diversité au sein des jurés. Nous avons le privilège comme sénateur de pouvoir proposer des projets de loi afin que soit proclamée une journée ou une semaine nationale. Je souhaite saisir cette opportunité afin que soit instituée par le biais d'une loi la semaine d'appréciation de la fonction de juré au Canada. Cette désignation officielle permettra une représentation fidèle de l'ampleur et de l'importance de la contribution des citoyens au système de justice canadien. Le préambule du projet de loi S-252 est un bon point de départ afin de mieux comprendre l'importance de cette reconnaissance officielle. Le préambule indique notamment, et je cite, « la désignation de la semaine d'appréciation de la fonction de juré permettra de souligner le travail des jurés et de conscientiser les particuliers, les organismes, l'ensemble de l'appareil judiciaire et les gouvernements provinciaux et fédéraux aux enjeux relatifs à l'exercice de ce devoir civique. » Pour les jurés, les séquelles psychologiques peuvent parfois ressurgir bien après un procès. Comme d'autres anciens jurés, j'ai souffert du syndrome de stress post-traumatique. Bien que le procès pour meurtre au premier degré pour lequel j'ai été juré a eu lieu il y a 30 ans, je vis avec les répercussions de cette épreuve. Il serait peut-être bon qu'une fois par année, pendant une semaine, nous puissions reconnaître cette réalité qui touche des milliers de Canadiennes et de Canadiens, ainsi que leurs familles. La reconnaissance annuelle du devoir des jurés contribuerait à encourager à promouvoir les conversations continues entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires et les diverses intervenants sur l'importance d'améliorer le soutien aux jurés de tout le Canada. Ce serait aussi l'occasion de nous rappeler le combat quotidien que mènent certains jurés et anciens jurés en ce qui concerne leur santé mentale. Chers collègues, la cause des jurés et de leur bien-être n'a fait que quelques progrès au cours des dernières années et je crois que cette faible progression est due en partie à l'absence d'un rappel annuel de l'importance du devoir de juré. En 2014, Marc Farrant a été juré dans un procès pour meurtre au premier degré. Il a contribué à sensibiliser la population à la nécessité de renforcer le soutien aux jurés au Canada. Compte tenu de sa propre expérience, il a recensé des lacunes dans le soutien apporté aux jurés. Il a découvert que son expérience ne représentait que la pointe de l'isberg. Il a reçu un diagnostic de stress post-traumatique et comme d'autres anciens jurés, il a eu du mal à trouver du soutien. En 2016, ses efforts de sensibilisation ont incité le gouvernement de l'Ontario à lancer un programme de cantine gratuit pour les anciens jurés. En 2017, il a fait la lumière sur ses questions au niveau national et il a porté 12 lettres de colère à l'attention des parlementaires et des représentants du gouvernement. Dans ces lettres, 12 anciens jurés ont raconté leur souffrance et leur lutte pour trouver du soutien. Pour la première fois, un comité parlementaire s'est penché sur la question. Lors de sa réunion du 8 juin 2017, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a adopté une motion afin d'entreprendre une étude sur le counselling et les autres services de santé mentale offerts aux jurés. L'étude a mené au dépôt du rapport « Mieux soutenir les jurés au Canada » en mai 2018. La quatrième recommandation de ce rapport est à la genèse du projet de loi C-417, déposé pour la première fois le 29 octobre 2018. Le comité de la justice avait alors recommandé de créer une exception à la règle du secret de délibéré, « The secrecy rule ». Je me dois de féliciter le sénateur Boisvenu pour l'adoption du projet de loi S-206, l'ancien C-417, la loi modifiant le code criminel, divulgation de renseignements pour des jurés, qui met en œuvre cette recommandation. Le projet de loi a d'ailleurs reçu la sanction royale tout récemment, le 18 octobre 2022. Malgré les nombreux obstacles d'une prorogation à des élections, le sénateur Boisvenu a mené à terme et avec brio ce dossier législatif. L'adoption de ce projet de loi marque un moment charnière dans la cadre d'un appui adéquat au bien-être psychologique des jurés canadiens. Chers collègues, comment pouvons-nous continuer de faire progresser ce dossier? Je suis convaincue que pour apporter des changements, nous devons rappeler les difficultés. C'est exactement ce que la semaine d'appréciation du devoir des jurés contribuera à accomplir. Cette approche a été adoptée par d'autres pays. La semaine proposée, la deuxième semaine de mai, coïncide avec la reconnaissance d'une telle semaine par l'American Bar Association et par d'autres territoires, notamment l'État de Californie et de la Louisiane. Les tribunaux américains, de même que les législatures du Texas, de l'Oregon et le Sénat de la Pennsylvanie, reconnaissent également une semaine consacrée à rendre hommage au devoir de jurés au mois de mai. L'Assemblée législative de la Californie a dessiné cette semaine en 1998. Et dans sa déclaration, la législature de l'époque dit qu'il est résolu par l'Assemblée d'État de la Californie, le Sénat étant d'accord, que la semaine du 10 mai 1998 au 16 mai 1998, inclusivement, et la deuxième semaine complète de mai de chaque année par la suite, soit proclamée et reconnue comme étant les semaines annuelles d'approciation des jurés dans tout l'État en l'honneur des milliers de citoyens qui participent au système des jurés, faisant ainsi du droit au procès par jury une réalité. Donc, cette déclaration a été faite en 1998. Je crois qu'en 2022 ou 2023, le Canada est prêt à faire de même. Au Canada, cette semaine est maintenant reconnue par de multiples intervenants et par le gouvernement fédéral. Toutefois, elle n'est pas inscrite dans la loi. Elle a été reconnue pour la première fois en 2022 par la Commission des jurés canadiens qui a pris l'initiative de placer le devoir de juré au premier plan et ce, à l'échelle nationale du 9 au 13 mai. Maintenant, j'aimerais reconnaître le travail du fondateur de cette commission, Mark Farron, de Tina Denver, qui est directrice financière et de tous les membres du conseil d'administration qui font un travail formidable avec très peu de moyens. Leurs efforts de sensibilisation sont admirables. La reconnaissance officielle de cette semaine aiderait la Commission des jurés canadiens, dis-je, à combler les lacunes en matière de soutien aux jurés à travers le Canada et à soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre certaines des recommandations du comité. L'appui au projet de loi S-252 nous permettra de conscientiser sur une base annuelle les Canadiennes et Canadiens ainsi que les gouvernements aux enjeux relatifs à la fonction de juré. Étant donné la simplicité de cette proposition, j'espère que nous pourrons adopter le projet de loi dans les meilleurs délais afin de l'envoyer à l'autre endroit. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada